Qu'est-ce qu'on veut dire par effet électro-optique ? Il y a des phénomènes optiques pour nous donner des applications. Tout ça, on les combine pour obtenir des applications. D'accord ? On fait plusieurs dispositifs. Les phénomènes, les effets, on peut les exploiter. Je voudrais insister sur deux effets. L'indice de réfraction varie de façon très petite. Il est constant. C'est pas vraiment ça. Il varie de façon négligeable. La plupart des applications sont simples, de façon négligeable. Mais quand on fait des applications de pointes, technologies de pointes, elles ne deviennent pas négligeables. On doit tenir compte. Donc, lorsque l'indice de réfraction varie de façon linéaire, on parle de l'effet POCELS. La formule est bien. N comme N moins 1,5 de RP, N au cube E. RP, c'est E, c'est le coefficient de POCELS. N, c'est l'indice de réfraction statique. D'accord ? Ce qui nous varie de façon quadratique, c'est l'effet Kerr. Vous voyez l'effet Kerr ? N de E est égal à N moins 1,5 de K. N au cube fois E. Si K, c'est le coefficient de Kerr. Ici, il y a des effets quadratiques. Il y a E et E. D'accord ? Il existe dans les fibres optiques en silice. D'accord ? Donc, il y a des effets POCELS ou les effets Kerr. Je vous demande de connaître les effets. Donc, ici, il y a un indice de réfraction. Il y a un indice de réfraction. D'accord ? Qui connaît les coefficients ? C'est négligeable. Ou la même négligeable. Quelques fois, même négligeable. Négligeable ou pas négligeable. Par rapport à quoi ? C'est négligeable. Par rapport à quoi ? L'application des fibres optiques sur les fibres ou les rayons. Ca peut jouer un rôle. C'est l'E carine. Il faut négligeable. Dans les applications, il y a des effets. Nous pouvons dire. Réflexion dans un milieu. N'importe quoi. Il n'y a pas d'ailleurs. La fibre optique, c'est très petit. C'est très pointu. Donc, il faut faire attention. Ici, il y a une parenthèse. L'indice de réfraction. L'indice de réfraction. L'indice de réfraction. Pour les rayons X. Les rayons X. Il y a une longueur d'onde. Il y a une longueur d'onde. Il y a plusieurs longueurs d'onde. Mais il y a une longueur d'onde. Ce qui fait. L'indice de réfraction. Pour les rayons X. Il y a un milieu. 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 Les rayons X. Il y a une longueur d'onde. D'accord. C'est bon. C'est bon. Bon. Dans ce diapositive. On commence par parler des effets acousto-optiques. C'est-à-dire. Des phénomènes qui relient l'acoustique. Le son. Avec l'optique. Bon. La première phrase. Ce n'est pas la peine. De la répéter. Tout ce que l'on læ Tempsage. Voici. Le réseau de Braque. On délivre à la réfraction. Ce qui s'appelle de façon périodique. Le réseau de Braque. Ce sont du même. D'accord. Dans le diapos numéro 8. Il faut trouver un. C'est un nouveau . On se situe à la relation de Braque. Que cela s'appelle Farah. Et les fumées. êtent les effets. C'est l'effet équivalent. La diffraction par un réseau cristallin. D'accord. bon, la phrase c'est une répétition donc, les ondes acoustiques c'est la deuxième phrase les ondes acoustiques, elles peuvent varier l'indice de réfraction les ondes acoustiques, elles peuvent c'est très important avec une onde acoustique on peut varier l'indice de réfraction elle est belle comme, on a joué pour une parenthèse avec des ondes acoustiques, ils ont pu agrandir c'est à dire un électron, on peut avoir une trajectoire d'accord parce que l'électron, c'est un point déjà l'atome fait un an diamètre alors l'électron ils ont utilisé une onde acoustique pour tracer la trajectoire dans l'électron donc ça peut amplifier les traces dans les électrons, ça peut servir à beaucoup d'autres choses donc la troisième phrase on parle de l'achar des matériaux piezoélectriques d'accord donc les ondes acoustiques on peut obtenir les obtenir par l'application d'une tension sur un matériau piezoélectrique d'accord et j'ai écrit un exemple Hadou technique c'est des pour votre culture générale donc on ne va pas s'attarder les techniques les propriétés des photons donc c'est la dernière partie d'un chapitre donc concernant le rayonnement du corps noir et phénomène de quantification c'est le module qui est fait d'accord qu'on ne va pas les refaire Hadou ga Hadou diapoga Fiswaleh pour votre culture générale ça va donc je ne vais pas vous poser des questions normalement sur ça si j'oublie parce que ça m'arrive et je vous pose des questions vous me rappelez il n'y a rien de la preuve il n'y a rien de la vidéo alors il n'y a rien de plus mais je n'y a rien de plus pour l'examen d'accord donc n'ayez aucune crainte incha'Allah